... Sylvain Chavanel, numéro 1 mondial. C'était le 17 mars le soir de sa 4e place à Milan-San-Rémeau. Le point d'orgue d'un début de saison remarquable. 7e de la course d'ouverture des classiques flandriennes, le cycliste d'Omega Pharma Quick-Step se fait surtout remarquer sur les routes de Paris-Nice. 2e du prologue, vainqueur au sprint de la 6e étape devant Philippe Gilbert. Il termine 5e du classement général. 6e du GPE3, Sylvain Chavanel défend ensuite son titre aux 3 jours de la panne. Plus rapide que ses adversaires, sur les 14,750 km du contre-la-montre, il remporte l'épreuve pour la 2e fois consécutive et démontre qu'il n'est jamais aussi fort que lorsqu'il roule pour lui. Comme sur le chrono de l'Ennecotour en août et surtout lors des championnats de France à l'Anilis en Bretagne. Sylvain Chavanel ne relègue pas seulement son dauphin à plus de 2 minutes, il entre dans l'histoire en devenant le 1er cycliste qu'intuple champion de France du contre-la-montre. Un maillot tricolore que le Châtel-Rodet n'est pas loin d'endossé 3 jours plus tard lors de la course en ligne. Mais au marquage de Tony Gallopin, il laisse une ouverture à Arthur Vichaud et doit se contenter de la 2e place derrière le coureur de la FDJ.fr. Autre place d'honneur, celle enregistrée sur les classiques du printemps. 4e de la Flèche Brabanson, 13e du Tour des Flandres, 19e de Paris-Roubaix. Des épreuves lors desquelles le Châtel-Rodet joue le rôle d'équipier comme sur le Tour de France où il mène Marc Cavendich à la victoire. Mais à 34 ans, Sylvain Chavanel a encore fin de succès. Il choisit de changer d'équipe. L'an prochain, il courra sous les couleurs de la formation suisse Yam Cycling avec un nouveau statut, celui de leader.